Leur succès se confirme et au rendez-vous. Donc la dernière fois nous avions évoqué l'histoire de la franc-maçonnerie, tout autre sujet aujourd'hui, avec le superbeuse d'Almeda qui va évoquer les... Bravo ! Oh non, vous me gênez ! Vous me gênez ! Alors vous allez faire une présentation très officielle, professeur Abadé, on sort de bord. Bon, je vais laisser la présentation, ok ? Et donc, je vais vous dire, voilà, ce soir, nouveau sujet, tout à fait original, et on vous en dit un peu plus tout à l'heure, sur les sign-up killers. Pour ceux qui, je reprends la parole à la fin de la conférence, pour ceux qui seraient intéressés naturellement, comme nous faisons très bien, je crois que j'étais sur le livre, est à disposition, ainsi que les autres œuvres de Fabrice Almeda. Et je vais laisser la parole immédiatement à mon camarade Pierre, qui est donc directeur du Club de la Presse, et partenaire d'Étouté et de l'Université historique, pour nous présenter notre intervenant. Merci, Stéphane. Bonsoir à tous. Donc, Fabrice Almeda, moi je vous connais évidemment comme historien, comme historien des médias notamment, puisque j'ai eu la chance d'intervenir dans une table de journalisme à voir vous, sur l'intégrative de l'histoire des médias, et le premier livre que j'ai joué dans ma bibliographie pour des étudiants en journalisme, c'est un livre de Fabrice Almeda, qui s'appelle « Histoire des médias en France, de la Grande Guerre à Nouveau ». Fabrice Almeda, effectivement, il est agrégé d'histoire, docteur en histoire, ancien membre de l'État française de Rome, professeur à l'Université Paris 2, au sein de l'Institut français de presse, ancien directeur de BHTP. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire du nazisme, sur les bureaux, sur les gardiens de temps de concentration. Et donc, vous avez une approche particulière sur les motivations et les médias menaciques, peut-être sur la psychologie. Fabrice Almeda, vous le connaissez aussi en télévision, vous n'avez pas vu sur France Brou il y a déjà quelques années, vous nous écoutez peut-être sur France Culture, et puis maintenant, surtout sur VFTV, avec l'histoire en grève, vous pouvez peut-être rappeler des horaires. C'est une émission qui passe le vendredi à 21h, et qui est rediffusée le samedi, et dans laquelle on replace l'actualité dans une perspective historique. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous avez aussi des activités de traducteur, de directeur de publication, et le milieu graphique est quand même assez impressionnant. Donc, l'image est propagande en 1995, l'histoire politique en France et en Italie, les grandes socialistes en 1945, 1993, 1998, la manipulation en 2003, l'histoire des médias en France de la longue guerre à nos jours, pour, donc, avec un confrère, d'ailleurs, qui est venu avec un frère. Christian Dettorte. Christian Dettorte. 2006, la vie mondiale sous le maïsisme. 2007, la vraie histoire du XXIe siècle. 2007, la politique naturelle, le comportement des hommes politiques et l'orientation publique en France et en Italie du 19e au XXIe siècle. 2009, ici, on refaisait l'histoire. 2011, pleasure and power in Nazi Germany. 2011, ressource animale des gardiens de concentration et leurs loisirs. 2013, l'histoire mondiale de propagande de 1932 jours. Et en 2015, sur la trace des serrières qui leur, à chaque époque, sont tués. Donc, avec une franceur journaliste, Marjorie Finkberg. Et, donc, on voit avec ce dernier livre, c'est un vrai pas de côté. Alors, pourquoi ce pas de côté ? Parce que là, on n'est plus dans la propagande, on n'est plus dans le nazisme. On approche plus du fait de l'hiver. Alors, pourquoi ce pas de côté ? Et pourquoi ce livre ? Ben, il se trouve que j'enseigne au sein de l'Institut Français de Presse. L'Institut Français de Presse, c'est une école de journalisme, un institut de communication. Et dans cet institut, l'un de mes cours est médias, justice et politique. Donc, ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur les grands procès, la manière dont la presse rapporte les faits divers. Et justement, dans cette optique, à un moment donné, je me suis posé des questions. C'est un vieux sujet, le fait divers. Vous vous souvenez, dans les années 70, on a commencé à en parler comme un fait de société. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait certains faits divers qui retenaient peut-être encore plus l'attention, non seulement de la grande presse, je pense à Gisor, je pense à Fourniret, je pense à Aune, et puis aussi de la fiction. Je me suis rendu compte qu'on avait énormément de séries télévisées qui parlent de tueurs en série, de films qui parlent de tueurs en série, de livres, de romans qui parlent de tueurs en série. Et donc, j'ai décidé d'approfondir un peu ce sujet. Et en le faisant avec deux optiques, une optique qui était de me demander s'il y avait des exceptions nationales, s'il y avait des pays qui étaient plus ou moins touchés par le phénomène, parce qu'évidemment, on voit tous, on constate tous que les États-Unis, ne serait-ce que par la production de fiction, ce thème-là, il est très présent. Donc, est-ce que c'était vrai dans les faits ? Est-ce qu'il y avait plus de tueurs en série aux États-Unis ? Bref, j'ai commencé à travailler comme ça et chemin faisant, j'en ai parlé à une amie journaliste, Marjorie Philibert, elle m'a dit « Mais c'est une super idée, il faut qu'on travaille, il faut qu'on finisse, il faut qu'on fasse un livre autour de ça. » Et notamment, pas seulement sous un angle hexagonal, sur l'idée, au fond, qu'on va travailler sur ces grandes figures qu'on connaît, les Petiot, les Landru, qui pour certains... On va revenir dans le monde, voilà. mais on s'est dit « Ben tiens, qu'est-ce que ça donne à l'échelle mondiale ? » Aujourd'hui, en histoire, une des préoccupations de beaucoup de mes collègues, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut aborder des thématiques qui traversent les continents. Et donc, il y a beaucoup de réflexions sur le voyage. Et nous, on a essayé de réfléchir à quelque chose comme une mondialisation sombre, la diffusion de ce thème et éventuellement de ces pratiques de tueurs en série à l'échelle mondiale. Alors, quand je dis ça, on a l'impression que je suis un fan des tueurs en série. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas du tout problème. On y reviendra. Mais il se trouve que précisément quand on est historien, on aime les sujets qui croisent différents secteurs, différentes approches. Et les tueurs en série, ça permet de parler des policiers, ça permet de parler des magistrats, ça permet de parler des psychologues, ça permet de parler des journalistes et puis ça permet de parler tout simplement aussi de ceux qu'on oublie très souvent mais qui sont au cœur de l'histoire des tueurs en série, les victimes. C'est-à-dire très souvent des personnalités, des personnes fragiles dans les sociétés. Et dans votre image, votre livre, comment est-il construit et comment avez-vous aussi convaincu l'éditeur ? Alors, l'éditeur, ce n'était pas le plus compliqué parce que j'avais déjà fait un livre avec elle sur la propagande, donc on se connaissait, elle savait comment je travaillais et il se trouve que pour ce livre-là, l'intérêt, c'est qu'on voulait essayer de montrer concrètement en images ce que sont un certain nombre de grands tueurs pour avoir presque le contraste avec les images que nous avons en tête, les séries télévisées, les films. donc c'était l'intérêt d'avoir un livre illustré, c'était ça, c'était pouvoir montrer le faciès de Chikatilo, il faudrait que je vous le montre, mais on y reviendra peut-être, à côté de celui que vous avez en tête pour avoir regardé Canal+, éventuellement, certains, Dexter ou Hannibal, vous avez comme ça des images d'acteurs, Madsen en tête pour Hannibal, donc voilà. Donc, montrer les vrais visages, à quoi ressemble à quoi ressemble Petiot, et montrer aussi des documents d'enquête, montrer aussi des manuscrits de tueurs en série, donc c'était ça. Donc l'éditrice, elle était très partante parce que justement, elle se disait, c'est vrai, il y a une diversité de documents qu'on peut regarder, qu'on peut consulter, qui vont sûrement la peine d'être présentés, ce qui, il faut le préciser, à ma grande surprise, n'avait pas encore été fait, y compris dans les pays anglo-saxons, donc on était encore plus fiers de se dire qu'on allait faire une forme de défléchage. Une diversité de documents à travers l'histoire et à travers le monde. Alors voilà, ça c'est la question qui touche un peu plus sur la construction du livre. Notre idée, c'était vraiment d'en faire une histoire, c'est-à-dire de prendre à un moment donné, est-ce que ce phénomène émerge ? Est-ce qu'il est repéré ? Est-ce qu'il est compris ? À quel moment il est vraiment mis en forme ? À quel moment on commence à avoir une réflexion collective là-dessus ? Et il se trouve que, c'est vrai que si on remonte haut dans l'histoire, des tueurs, des monstres, des massacreurs, on en a un certain nombre. Dans l'histoire de France, il y en a un dont on parle tout le temps, le compagnon de Jal-Narc, Gilles Deray. Vous vous souvenez, il fait l'objet d'un grand procès en Bretagne. Il est accusé d'avoir tué des gens, notamment des enfants, pour se livrer à des expériences alchimiques. De l'autre côté, en Hongrie, on a la comtesse Badori. Vous vous souvenez, on disait qu'elle tuait des jeunes filles pour se baigner dans leur sang. Donc, on a, tout au long de l'histoire, des militaires, le comte Dracula, bel exemple, qui est souvent comparé à Vlad dans Pâleur. On dit que c'est le même, le personnage. Bon. Donc, il y avait comme ça une certaine forme de personnages. Mais au fond, est-ce que c'était logique de les traiter comme ce que nous entendons par tueur de ces liens ? Non. D'autant plus qu'un certain nombre d'historiens, par exemple, sur Gilles de Rey, il y a un grand historien d'Aix-en-Provence, un ancien de l'école française de Rome, donc justement, un camarade, qui s'appelle Étienne Chiffolo. Et pour Étienne, il considère que le procès de Gilles de Rey est un procès politique. Il considère que, comme c'est un personnage très puissant en Bretagne, un sénéchade, qui possède des propriétés immenses, le duc de Bretagne monte un dossier contre lui, fait venir témoigner devant les grands jours, devant le tribunal, devant le parlement de Bretagne, fait venir témoigner des gens qui sont à sa solde pour faire tomber celui qui occupe trop d'espace et trop de pouvoir. Et si on regarde en Hongrie-Batori, on a le même débat historiographique qui se pose. Il y a un certain nombre d'historiens qui disent « Mais attendez, c'est une blague. Si elle est accusée de ces crimes complètement abominables, il ne faut pas qu'elle les a commis, c'est qu'en fait, à la même époque, l'empereur de Bohème veut récupérer ces territoires qui sont des territoires frontaliers avec l'Empire Ottoman et donc ils veulent récupérer tout simplement les propriétés de la fronthesse-batlorique. Donc il y avait même une incertitude sur la réalité des crimes dont elle est accusée. Donc nous, on est parti de notre optique. On s'est dit, au fond, que le moment où démarrent les tueurs en série, c'est le moment où il va y avoir un changement de vocabulaire, un changement de conception, un changement de conception de ceux qui justement vont les repérer et qui mieux que les policiers va repérer les tueurs en série ? Qui mieux que les psychologues, les psychiatres va s'intéresser à ces personnalités ? Et si on commence à réfléchir comme ça, on constate que c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'on commence à mettre en place des outils pour comprendre ce que font un certain nombre de criminels. Alors évidemment, celui par lequel on a commencé, je vous ai mis une petite image pour que vous ayez une représentation, c'est... Pardon. Pardon pour le Larsen. Donc Jacques Léventreur, on est parti par lui. Une image de l'époque, 1888, et vous voyez comment un journal satirique de l'ombre, Punch, représente, vous voyez, le crime. Et évidemment, le crime, il est le fruit de la pauvreté. En fait, ça va être la première grille d'explication. Les tueurs, au fond, seraient des déviants sociaux et essentiellement pauvres. Vous savez qu'il y a toute une réflexion au moment de l'affaire de Jacques Léventreur en 1888. En plus, c'est dans un quartier pauvre, Whitechapel. Il tue qui ? Il tue des prostituées. C'est la censure ! C'est la censure ! Ça va ? Ouais, ça va. Donc, il y a toute une réflexion à cette époque pour savoir si le criminel peut être quelqu'un de bien éduqué. Et vous savez que la réponse qui est apportée, c'est de dire « Ben non, le crime, c'est celui des prolétaires, c'est celui des pauvres, c'est les pauvres qui tuent, c'est les pauvres qui ont des pulsions qui n'arrivent pas à maîtriser les gens de l'aristocratie, les gens de la haute bourgeoisie, ben eux, au contraire, ils ne sauraient jamais de telles pratiques. » il y a, à la fin du 19e siècle, et c'est pour ça qu'on a commencé avec Jacques Léventreur, parce que Jacques Léventreur, c'est une série de crimes qui surviennent au moment où on vient d'installer la grande brigade de police criminelle britannique qui s'appelle Scotlandia dans un nouveau bâtiment et on parle à ce moment-là de « the new Scotlandiaire », le nouveau Scotlandiaire. Donc ils sont censés être non seulement nouveaux mais modernes, avoir des nouvelles techniques. Et à la même époque, si on regarde en France, on est en train d'installer des services de police très sérieux, très modernes au sein du Quai d'Orsay. On crée un nouveau service qui est confié au départ à un type qu'on considère simplement comme un type de soumentaliste qui s'appelle Bertillon. Et cet homme, on lui confie un service où il va devoir mettre en place toute une documentation pour favoriser l'arrestation des criminels et notamment des criminels récidivistes. C'est la fameuse anthropométrie de Bertillon. Donc on voit que se met en place dans les années 1880 un nouveau système de réflexion sur la criminalité avec des types de gens qui récidivent, qui recommencent. Donc vous comprenez que la notion là, elle est émergente et à la même époque, à la même époque, loi de 1881, grande liberté de la presse, c'est le moment où explose la presse populaire. Pas seulement chez nous, la presse populaire explose en Angleterre avec le Penny Magazine, elle explose en Allemagne avec le Pfennische Zeitung et elle explose en France avec le journal à un sou. On parle toujours de la même unité, la plus petite pièce. Donc, au même moment où on commence à avoir une police qui se dit « Tiens, il y a peut-être des gens sur lesquels on va réfléchir qui font des crimes en série. » On a la presse qui se dit « Tiens, peut-être que ces figures-là, elles peuvent nous faire vendre du papier. » Et si je vous dis ça, eh ben oui, vous avez compris. Si je vous dis ça, c'est qu'au moment de Jack Leventreur, c'est un record dans la presse britannique. D'ailleurs, il y a une base de données qui a été mise en place à l'université de Liverpool dans laquelle il y a pratiquement tout et qui a été repris de l'université de Manchester, tous les articles publiés sur Jack Leventreur. Et vous vous rendez compte que dans le dernier semestre de 1888, c'est un boulevard. On ne parle que de ça. Et mieux, non seulement c'est un boulevard en termes de première page, mais on y revient. Et on vous en parle comme d'un feuilleton. Donc on vous le raconte déjà en exagérant un peu. Comme une série. Donc, voilà le point. On s'est dit à partir de là, il faut réfléchir aux différentes grandes étapes. qui ont pu caractériser la progression des enquêtes, les formes d'activité des tueurs et nous faire comprendre à quel moment apparaît vraiment cette notion du serial killer. Eh bien, il y a eu une surprise pour moi. C'est que c'est une notion finalement pas si vieille que ça. C'est quand d'après vous ? Serial. Serial killer. Comme on dit dans la cité de la peur des nuls. Alors, le serial killer. Allez, on se dit 1900, 1920, 1930, 1950, 1960, 1970, 1980. Bon, on est à la charnière des années 60 et 70. La notion commence un peu à être utilisée en Angleterre dans les années 60, mais vous êtes tous comme moi informés que c'est le FBI qui va serrer cette notion, qui va la développer, qui va en faire un vrai concept et qui fait que depuis, la notion de tueur en série, elle a s'aimé et qu'un peu partout on l'a reprise. Alors, ce concept, ce concept, quel est-il là ? Précisément, qu'est-ce qu'un serial killer ? Alors, exactement, ça c'est la bonne question. Alors, il y a une définition qui maintenant est à peu près admise un peu partout donc quelqu'un qui tue au moins trois personnes avec un intervalle de temps entre ses meurtres. Et certains psychiatres vont considérer qu'il faut qu'il y ait plusieurs semaines, il faut qu'il y ait au minimum trois semaines, un mois parce qu'ils ont en tête un modèle de tueur en série qui fait un meurtre, donc qui ensuite a une phase de décompression et qui ensuite va avoir une remontée de sa tension jusqu'au moment où il va avoir une nouvelle, un nouveau passage à l'acte. Par parenthèse, l'une des raisons pour lesquelles les tueurs en série m'intéressaient, moi qui ai travaillé sur les gardiens de camp de concentration, etc., c'est sur la notion de passage à l'acte. Comment est-ce qu'on fait pour certains d'entre nous tuer est impensable ? Donc, comment font les gens pour tuer, pour passer outre un certain nombre de motifs ? Donc, j'avais travaillé sur entre guillemets les tueurs de masse, les gens qui, au sein des camps d'extermination, passaient à l'acte et parfois d'une manière parfaitement anodine, sans aucun état d'âme. D'autres, au contraire, en avaient énormément. Et donc, cette question du passage à l'acte m'intéressait et m'intéresse toujours chez ces personnages très différents que sont les serial killers. On pourrait même en faire deux genres complètement opposés, deux types complètement opposés. Donc, le tueur en série, c'est vraiment la pulsion, une phase d'interruption et on recommence. Donc, c'est pour ça que, on en parlait tout à l'heure avec quelques-uns de ceux ici présents, les lycéens américains, par exemple, qui rentrent dans un lycée et qui vont tuer une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de leurs condisciples, ce n'est pas des tueurs en série. C'est un acte, c'est un passage à l'acte. On n'est pas sûr du tout qu'il y en aura un autre. Donc, il y a un contexte très précis. On a écarté aussi tout ce qui relevait du crime politique. Le terroriste, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même logique que le tueur en série. À la limite, le terroriste, sa notion de passage à l'acte, elle serait beaucoup plus proche de ce que je vois moi chez mes tueurs nazis qui faisaient des mitraillages ou qui faisaient des gazages. Ils ont une forme de légitimation, une forme de conscience politique qui fait que pour eux, ce qu'ils sont en train d'effectuer, ce n'est ni un acte de jouissance, ni un acte de... C'est un travail, c'est un boulot, c'est leur boulot, c'est même, pour certains, ils le disent, leur devoir. Donc, on est dans une économie psychique complètement différente. Donc, voilà un peu les deux points que je voulais préciser qui font que, vous avez compris, on est avec un groupe de gens qui agissent qui agissent avec des motivations particulières. Pulsions, alors, effectivement, sexuelles, etc. Pulsions aussi de désirs pas forcément sexuels, mais qui peuvent être financières, économiques. beaucoup de tueurs en série se trouvent à la limite, c'est d'ailleurs un vrai débat, qu'est-ce qu'on fait d'un certain nombre de tueurs braqueurs ? Bonnie and Clyde, où est-ce qu'on les classe ? Il y a un débat, les Américains ne sont pas d'accord là-dessus. Il y en a qui considèrent que des Bonnie and Clyde qui tuent pour l'essentiel des forces de l'ordre en effectuant des braquages, on ne doit pas les considérer comme des tueurs en série parce qu'ils ne voient pas la pulsion sexuelle, ils ne voient pas la pulsion de désir, ils ne voient pas une forme d'économie psychique avec des compressions, ils ont l'impression que c'est simplement un acte. Mais le problème, c'est à partir du moment où il y a répétition, mode opératoire systématique, habitude qui est prise, on voit bien qu'on rentre dans une autre logique que le meurtre par nécessité. Je pense à ça notamment parce qu'il se trouve qu'on a rencontré Elroy en préparant le livre, qu'il a eu la gentillesse de James Elroy, l'écrivain de Polar, etc., le Dalia Noir. Et il nous a dit une phrase qui est... Tiens Marc, tu peux peut-être lire. Ça, ça... Je suis en train de me chercher. Avec les femmes, voilà. Les femmes tuent beaucoup moins que les hommes. Si une femme tue, c'est en dernier recours. Alors que les hommes tuent par peur, par furie, pour réduire le champ d'expérience humaine à quelque chose de compréhensible, parce que les hommes sont plus paresseux moralement et mentalement que les femmes. sont plus paresseux. Merci. Merci.